On est en direction du camp 3, pas très chaud ce matin mais là le vent s'est calmé, on a passé le passage du Serac et on fait petit à petit notre bonhomme de chemin. Nous sommes le 21 janvier, Elisabeth Revol et Tomek Matskevich marchent vers leur destin. C'est l'histoire d'un exploit et d'un sauvetage miraculeux sur l'un des plus hauts sommets de la planète. L'histoire aussi d'une tragédie où l'une survit et l'autre reste là-haut prisonnier de la montagne tueuse. Quelques heures après avoir filmé ces images, les deux alpinistes ont atteint le sommet. Mais à quel prix ? Quelle force, quelle folie faut-il avoir en soi pour affronter 8000 mètres d'altitude en plein hiver ? Risquer sa vie pour le plaisir de voir ce que peu d'hommes ont contemplé. A peine sortie de l'hôpital, blessée, Elisabeth Revol a accepté de nous raconter cette partie de l'histoire qu'elle est la seule à connaître. J'arrive au sommet et puis là, j'étais légèrement en avant, je devais avoir 20-30 mètres d'avance sur lui. Et là, quand il arrive sur moi, il me dit « je ne vois plus ta lampe et je te vois flou ». Et là, tout de suite dans ma tête, c'est vraiment danger. Mais je me suis sentie très très seule en fait. Très très seule et je me suis dit « là, on est parti pour un mauvais moment ». On est parti pour un mauvais moment qui va être long. L'aventure démarre le 16 décembre au Pakistan. Elisabeth Revol, 37 ans, et Tomek Matskiewicz, 43 ans, partent à l'assaut du Nanga Parbat. C'est l'un des sommets les plus mythiques de la planète, aux confins de l'Himalaya, 8126 mètres. L'un des plus dangereux aussi, son surnom, la montagne tueuse. 69 alpinistes ont péri sur ses flancs. Elisabeth et Tomek connaissent bien le Nanga Parbat. La première fois qu'ils tentent ensemble l'ascension en hiver, c'est en janvier 2015. Alors, on est parti ce matin du camp de base, avec notre maison sur le dos pour 10 jours en montagne. Avec Tomek en dessous, là on arrive au premier camp, qui est à peu près à 5200 mètres d'altitude. Les deux alpinistes évoluent en style alpin, sans sherpa ni oxygène, à la seule force du piolet. Ok, la deuxième tentative de Tomek, après son petit vol. Comme beaucoup d'alpinistes, Elisabeth a pris l'habitude de filmer ses expéditions. Les passages difficiles, comme les moments de repos et de complicité avec Tomek. Les volpens. Les volpens, on ne fait pas. Les volpens, on ne fait pas. Même là, on est dans l'attente avec le soleil, et je pense qu'il fait encore moins 25, moins 20. On n'arrive pas à se réchauffer, donc on verra la suite. Ils affrontent des températures qui descendent à moins 40, moins 50 degrés. Cette année-là, le sommet est tout proche, à quelques centaines de mètres. Mais les conditions météo sont trop dures, les deux amis doivent renoncer. À deux reprises, ils repartent ensemble à l'assaut de la montagne tueuse. Un cercle qui tombe et qui crée une grosse, grosse avalanche. Plus qu'une prouesse sportive, ces expéditions sont un défi pour le corps humain. À 8000 mètres, l'oxygène est rare. L'hiver, le vent est permanent, le froid polaire. Les conditions sont extrêmes. Le docteur Frédéric Champli est le médecin d'Elisabeth Revol. Urgentiste à Chamonix, il sait de quoi il parle. Lui aussi a déjà grimpé l'un de ces fameux 8000. Comment on est à 8000 mètres ? On est mal. On est mal. C'est une souffrance. 8000 mètres, c'est une zone où il y a très peu d'oxygène. Donc tout est dur. Tout est dur. Penser, c'est dur. On n'arrive pas à penser comme il faut. On fait des mauvais choix. On n'a pas une réflexion qui est fluide. On n'a plus de notion du temps. Donc ça veut dire qu'on est capable de s'asseoir et croire qu'on reste 10 minutes alors qu'on est resté deux heures. Donc tout demande un effort très important. Il y en a qui disent que c'est comme si on nage avec un sac à dos de 50 kilos et qu'on essaye de respirer avec une paille pour vous donner un peu l'idée. Et les alpinistes qui font des sommets à 8000, c'est encore plus vrai pour des alpinistes qui vont l'hiver parce que c'est encore autre chose, encore une autre dimension. Ils ont un mental qui est particulier et ils ont une force mentale qui est extrêmement forte. Malgré leur mental, Elisabeth et Tomek n'ont jamais réussi le Nanga Parbat en hiver. Jusqu'à ce mois de janvier 2018. Tomek veut vous dire quelque chose ? Bonjour, c'est magnifique le couloir. Good French ! Nous sommes le 13 janvier, à quelques jours du sommet. Aujourd'hui il ne fait pas chaud, il y a beaucoup de vent. C'est la septième tentative pour Tomek, la quatrième pour Elisabeth. Beaucoup de vent ici et en altitude. Le Nanga Parbat les fascine. Au cœur des glaciers ! Tomek en est comme possédé. Ce père de trois enfants a découvert l'Himalaya à 19 ans. Depuis, l'ivresse des 8000 ne le quitte plus. Et il a une obsession particulière pour le Nanga Parbat. Tomek, c'est un personnage vraiment atypique. C'est quelqu'un qui est passionné, à la base, par le Nanga Parbat. Passionné à l'extrême. Pour lui même, il était en communion avec cette montagne. Il y a une divinité sur cette montagne qui s'appelle Ferry. Et lui, il avait l'impression de pouvoir communiquer avec Ferry. C'était quelqu'un de réellement passionné et qui avait un amour profond pour cette montagne. Aujourd'hui, on est le 20 janvier. Ils annoncent un peu moins de vent le 24. Donc on verra. Comment ça va Tomek ? Je vais très bien. Hello tout le monde. On est bien là, au camp 2. Demain, on va au camp 3. Et on espère être capable d'attaquer le sommet. Il fait bon là. Je ne sais pas combien il fait, mais il fait bon. Oui, c'est mieux que les autres fois. A demain les amis. Le 24 janvier, ils sont tout près du but. Fatigués, mais en bonne santé. Comment ça va Tomek ? Ça va bien. Il fait froid. Très froid. Très froid, oui. Ok. Youhou ! Rapidé. À l'aube de ce dernier jour, la tente a gelé à l'intérieur. Ils sont à 7300 mètres. On est le 25 janvier. On est parti pour la tentative sommet sur l'angapardate. Le lever de soleil est magnifique. C'est la rate Maserno. La pyramide sommitale. Voilà. Elisabeth et Tomek vont enfin réaliser leurs rêves. Après 5 jours d'ascension, ils ne sont plus qu'à 90 mètres du sommet. Il est un peu tard, mais les conditions météo sont bonnes. Il est 5 heures. On va peut-être finir de nuit. Mais je pense qu'on va finir. Tomek qui arrive. Et c'est pas mal niageux aujourd'hui. Mais on va terminer ce sommet, je pense. Probablement de nuit. Ce sont les dernières images filmées par Elisabeth. Moins d'une heure plus tard, elle devient la première femme au monde à conquérir le Nanga Parbat en hiver. Une incroyable performance. À 18 heures, ils atteignent le sommet. Je me suis imprégnée des lieux parce que c'était franchement magique. Donc il faisait nuit. Par contre, on avait le vent qui arrivait par derrière. Parce que nous, toute la montée, on était protégés. Et quand on est arrivés au sommet, on a vraiment pris le vent de face. Jusqu'à ce que Tomek vienne. Et là, quand il arrive sur moi, il me dit « je ne vois plus ta lampe et je te vois faux ». Là, je prends conscience qu'il y a réellement de danger. Parce que s'il n'y voit plus, on est quand même dans un terrain qui n'est pas facile. Et on est vraiment dans une très mauvaise passe. Donc là, tout de suite, je prends la décision de « ok, Tomek, on descend ». La descente vire au cauchemar. À 23h10, Elisabeth envoie un premier message alarmant. « Tomek a besoin de secours. Il a des gelures et il ne peut rien voir. S'il te plaît, organise quelque chose le plus vite possible. » L'homme à qui elle s'adresse est son routeur, Ludovic Giambiazi. À la fois un ami et son lien avec le reste du monde. Tous les jours, depuis la France, il lui donne la météo et suit l'expédition grâce aux coordonnées GPS. « Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce SMS ? » « Peur. Parce que je sais très bien comment ça se passe là-haut. On en est tous conscients. Et quand ce genre de choses arrive, il y a très peu de chances pour que ça se termine bien. Très peu de chances. » « Mais on ne peut pas dire. Il peut lui arriver plusieurs choses. Soit il a une atteinte de sa rétine, parce que c'est le cas. Quand on va en altitude, des fois, on a des hémorragies rétidiennes, des ischémies de la rétine, comme des infarctus de la rétine. Donc là, on n'a plus de rétine, on ne voit plus. On est aveugle, on a une cécité. Soit il a eu une atteinte de sa cornée, donc c'est la partie transparente de l'œil, par le froid, par le soleil, à la montée. Et il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Il avait tellement mal qu'il n'arrivait plus à ouvrir les yeux. Et donc, dans les deux cas, de toute façon, il ne voit pas où il va. Et quand on est à 8100 m d'altitude dans un terrain compliqué, il faut savoir où on va. » Le routeur donne l'alerte. Pendant 9 heures, Elisabeth aide Tomek à descendre, mais son état s'aggrave. Le lendemain matin, elle écrit. « Tomek est dans une situation terrible. Il ne peut pas marcher. On n'a pas pu rejoindre la tente. Il faut l'évacuer au plus vite. » « Il ne peut pas marcher. Ça veut dire très concrètement que pour elle, c'est impossible de le descendre. Impossible. Il faut être un groupe de 4, 5, 6 personnes vraiment très fortes pour pouvoir descendre une personne à cette attitude-là. » « Il a enlevé en permanence le masque qu'il avait devant son nez. Et son nez est devenu blanc peu de temps. Au départ, il était blanc. Après, quand il mettait un peu le masque, ça reprenait un peu de couleur. Et puis après, il est resté blanc le reste de la descente. » « C'est-à-dire qu'il avait gelé ? » « Oui, clairement. Il commençait à se geler le nez. Après, il avait du liquide rosé qui coulait en permanence de sa bouche, qui glissait sur sa barbe. Et après, ça a été crescendo. Dans le sud de la descente, il avait les mains qui étaient recroquevillées complètement sur lui-même. Donc il n'arrivait plus à tenir au niveau des mains. Donc ça veut dire qu'il s'était gelé les mains et puis pareil pour les pieds. » « On sait très bien que si on ne peut pas faire monter un hélicoptère à cette altitude-là, avec des secouristes, Tomek est perdu. On en a la certitude. Et on sait très bien là aussi que malheureusement, ça veut dire que quelque part, Tomek se retrouve seul et Elisabeth se retrouve seule. » Il y a urgence. Mais au Pakistan, il n'existe pas de secours de haute montagne. Pour leur venir en aide, il faudrait un miracle. Ce miracle s'appelle Denis Orupko. A 45 ans, ce Polonais est sans doute le meilleur himalaïste du monde. Il a réussi les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Or, il se trouve que cet homme providentiel est justement au Pakistan, à seulement 450 kilomètres de là. Il s'apprête à gravir le sommet le plus dur de l'Himalaya, le K2. Il est accompagné de trois autres alpinistes polonais, dont Adam Bieletski, autre star mondiale des sommets. « On a entendu parler d'un problème sur le Nanga Parbat quand on était au camp 1 du K2. J'ai compris tout de suite, face à une telle situation, qu'il fallait interrompre notre ascension du K2 et proposer notre aide pour une mission de sauvetage. » « On était les seuls à pouvoir faire ça, avec les autres membres de l'équipe. Il n'y avait pas d'autres expéditions à ce moment-là au Pakistan. Et pour aider à sauver Tomek et Elisabeth, ou en tout cas pour essayer, il fallait des gens déjà acclimatés à l'altitude, des bons grimpeurs, avec une expérience de cette montagne en hiver. On était les bonnes personnes pour réussir ce sauvetage. » Encore faut-il les acheminer sur place. Au Pakistan, les seuls hélicoptères capables de monter dans l'Himalaya sont ceux de l'armée. Mais le carburant coûte cher. Les amis d'Elisabeth lancent un appel au don pour financer l'évacuation. « Au départ, il nous avait affirmé que l'hélicoptère pouvait monter jusqu'à une certaine altitude et donc qu'on pouvait de toute façon aller chercher Tomek. Dans tous les cas, ces hélicoptères-là doivent voler léger. Donc ils ne pouvaient pas prendre les deux personnes. Ils ne pouvaient pas prendre ni Elisabeth ni Tomek en même temps. Elles devaient donc descendre dans tous les cas pour pouvoir avoir une chance aussi, pour elles, d'être secourues, mais plus tard. On lui a fortement suggéré de descendre. Elle n'a pas pris la décision elle-même. Mais ce n'est pas une prise de décision. On n'a pas le choix. C'est de la survie. C'est de la survie. J'ai dit à Tomek, écoute, voilà, c'est bon. Les secours arrivent dans 2-3 heures, il n'y a pas de souci. Moi, je t'attends un peu en dessous et on se rejoint après au camp de base. Sauf que voilà, l'hélico n'est jamais arrivé. Et il y a eu pas mal de problèmes derrière. Elisabeth met Tomek à l'abri et commence sa descente, seule. Mais les secours ne viennent pas. Elle doit passer une deuxième nuit dehors à 6700 m. Je suis sans tente, je suis sans matelas. Je n'ai rien bu, je n'ai rien mangé depuis je ne sais pas combien de temps. Tomek est tout seul. Et là, j'apprends que je dois passer une nuit de fortune à 6700. On est sur une hivernale, on est en Himalaya. Autant dans les Alpes, oui, je peux arriver à passer une nuit de fortune. En Himalaya, je ne savais même pas que c'était possible. Je me sens en danger, je me sens éloignée, je me sens trahie. Je suis en colère à ce moment-là. Et j'ai peur. Le lendemain, elle est vivante, mais en piteux état. Me suis gelée 5 orteils sur pied gauche, c'est du bois. Victime d'une hallucination, elle a enlevé sa chaussure pendant la nuit. Je rêvais qu'on m'amenait de la chaleur, des boissons chaudes, qu'on m'amenait des bouteilles d'eau chaude. Je sentais cette chaleur et je me sentais bien. Dans mon rêve, c'était une dame qui me faisait ça, qui m'amenait tout ça. Et elle me dit, j'ai besoin de ta chaussure, donc est-ce que tu peux me donner ta chaussure ? Et là, je pense que mon corps, c'est machinalement enlevé cette chaussure, alors que je continue à être dans mon rêve. Donc j'ai enlevé cette chaussure et je vais donner mes chaussures. Et vous vous êtes réveillée le lendemain ? Je me suis réveillée le lendemain, j'étais en chaussette. La première chose que j'ai fait, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe ? Tout de suite, je me suis dit, le pied, il est dans quel état ? Et quand j'enlève ma chaussette, effectivement, le pied, il est blanc. Au matin du 27 janvier, les pilotes de l'armée sont enfin prêts à décoller. Le lieutenant-colonel Anjoum et le major Abbas sont basés à Skardou. Mais il va leur falloir plusieurs heures pour arriver jusqu'à Elisabeth. On devait partir de Skardou pour aller au camp de base du K2. Au K2, ils embarquent les alpinistes polonais. Ils doivent refaire le plein plusieurs fois pour arriver jusqu'au Nanga Parbat, à 450 kilomètres. C'était une course contre la montre. Si on les avait déposés au camp de base, ils auraient eu encore 5 à 6 heures d'ascension supplémentaires. Elisabeth était là-haut, seule, à plus de 6 000 mètres. Si elle avait dû passer une nuit de plus à cette température, ça aurait été vraiment difficile pour elle de survivre. Les pilotes m'ont dit « Denis, c'est quoi le mieux pour déposer ton équipe ? » Parce que moi, je connais la zone par cœur. Je leur dis « Ok, s'il vous plaît, les amis, le camp de base, c'est un peu loin. On peut sauter. Déposez-nous un peu plus haut. Ici ? Peut-être là ? Ici ? S'il vous plaît ? Plus haut, sur ce point, peut-être ? » Et finalement, ils nous ont déposés sur un bout de piton rocheux. Il y avait des cailloux. C'était une opération risquée. Il est 17h15. L'hélicoptère dépose les deux alpinistes à 4800 mètres d'altitude, au pied de la voie Kinshofer. La plus rapide, mais aussi la plus à pic. C'est un vrai challenge. La voie Kinshofer est raide. En hiver, c'est plein de glace. Et à la fin, il y a une barrière rocheuse. Au moins 100 mètres de roc à la verticale. Adam Bieletski filme ces quelques images. Ourobko est en tête tout là-haut. Malgré le brouillard, la nuit qui tombe, les deux hommes réalisent un tour de force. En 8 heures, ils grimpent plus de 1000 mètres, alors qu'il faut d'ordinaire plusieurs jours. Ça nous a pris un peu de temps, mais finalement, vers 1h du matin, on est arrivés au camp 2, en haut du couloir de la voie Kinshofer. C'est là, à 1h45, qu'il retrouve Elisabeth, toujours en train de descendre. Il fait nuit noire. En arrivant au camp 2, j'ai commencé à crier, juste au cas où. J'espérais qu'elle ne soit pas trop loin. J'ai appelé. Elisabeth. Ça faisait de l'écho entre les rochers. Et à un moment, j'ai entendu une voix de femme vraiment très faible dans le noir. J'ai dit, elle est là, pas loin. J'ai entendu Denis crier. Adam, je l'ai trouvé. J'étais tellement content. Je pleurais de joie. Je vois une frontale. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que pour moi, en fait, les secours ne montaient pas. Et donc là, j'ai tout de suite compris qu'en fait, ils montaient à ma rencontre. Et voilà, ça a été... Là, je me rappelle, j'ai hurlé. Donc là, ils m'ont entendue. Ils ont braqué leur frontale sur moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai franchement relâché la pression. Elisabeth a des gelures aux pieds et aux doigts. Mais elle est sauvée. Adam et Denis vont devoir prendre une décision difficile. On avait ce dilemme. Laissez Elisabeth et essayer de trouver Tomek en très haute altitude, après 10 heures d'ascension et peut-être plus. Ou bien aider Elisabeth à descendre. Parce qu'elle avait extrêmement besoin de nous. Alors, on a décidé qu'il fallait d'abord qu'on aide cette femme à descendre et peut-être ensuite pousser jusqu'en haut pour essayer de faire quelque chose pour Tomek. À l'aube, Denis, Adam et Elisabeth entament le chemin du retour. La descente est longue et difficile. Elisabeth, en orange, est exténuée. 63 heures après avoir donné l'alerte, Elisabeth arrive enfin au camp de base pour être évacuée en hélicoptère. Denis Souroupko et Adam Bielitski ont réussi l'impossible et probablement sauvé la vie d'Elisabeth Revol. Elle est vivante et soulagée. Comment vous sentez-vous maintenant ? Maintenant, ça va. Mais elle pense encore à Tomek, restée à 7200 m. Jusqu'au bout, j'ai espéré, j'ai espéré, j'ai espéré. Et même à Islamabad, j'ai dit à notre agent, là, Ali, je lui ai dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y retourne. Moi, je suis sûre qu'il est encore en vie et je suis sûre qu'il y a quelque chose de possible. Après, voilà, la météo n'a pas été possible, quoi. Une tempête empêchera les hélicoptères de redécoller. À l'hôpital de Salange, près de Chamonix, le docteur Chambly se bat contre les gelures d'Elisabeth pour sauver ses doigts et ses orteils. Quand c'est noir, comme ça, on appelle ça une cyanose. Donc c'est bleu. Et puis cette limite de cyanose définit la gravité de la gelure. Donc là, on a des gelures qui sont de stade 3 sur la main droite. À partir du stade 3, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque d'amputation. Un pourcentage qui est majoré dans les stades 4. Donc là, on voit que le pied est un stade 4. C'est un stade grave avec un fort potentiel et un fort risque d'amputation, si rien n'est fait. Quand j'étais gamine, je voulais toujours monter plus haut, voir ce qu'il y avait au-dessus. Et là-haut, c'est tout simplement magique, quoi. Vous allez y retourner ? Je pense, de toute façon, ma vie, elle tourne autour de la montagne. J'ai besoin de ça. C'est mon équilibre. Denis Urubko, lui, est déjà reparti à l'assaut du K2. Le nom de Tomek Matskevich s'inscrit désormais dans la légende tragique du Nanga Parbat. Qu'est-ce que je voudrais lui dire ? Qu'il a vécu sa passion jusqu'au bout et qu'il a atteint ce qu'il voulait. En 2013, dans l'une de ses rares interviews, au pied de cette montagne qui les met tant, voici ce que Tomek disait. Je ne peux pas dire que ce soit un plaisir d'escalader cette montagne en hiver. C'est vraiment dur. Ce n'est pas un plaisir, même si parfois on a une belle vue. Ça, c'est vrai. En fait, la belle vue, tu t'en fous quand tu as les orteils presque foutus. Mais l'ascension est incroyable. C'est tellement beau. C'est comme un frigo géant avec des centaines de tonnes de glace. Et toi, tu es dedans. Avant de partir, il avait confié à un journal polonais « Cette montagne ne me laissera jamais tranquille ». et tu tu m'en踵? Et toi, tu m'en est là tout ? Merci.